La paix de Dieu Dans un monde en ébullition. Alors pour introduire ce message, bien sûr, je ne peux pas et ne veux pas parce que c'est le verset que j'ai reçu de Jean 14, 27, le partager avec vous. Jésus disait à ses disciples, alors que des temps particuliers étaient en train de se préparer, tout doucement Jésus arrivait vers l'heure du terrible et suprême rendez-vous de la croix, de cette horreur, la dispersion des disciples, etc. C'était des moments difficiles qui étaient en train de se préparer, mais Jésus leur dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. C'est une parole avec une force incroyable que nous pouvons lire de manière intellectuelle en la discutant ou alors nous pouvons nous emparer de ce que Jésus a dit au travers de cette parole et permettre au Saint-Esprit de nous communiquer la joie de Dieu, la paix de Dieu. Je remarque que dans les Écritures, l'apôtre Paul particulièrement et d'autres apôtres encore redisaient ce message, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Pourtant, la vie qu'ils vivaient les uns et les autres à cette époque dans l'Église naissante était loin d'être réjouissante. Il y avait de très lourds combats, il y avait beaucoup d'épreuves, de la persécution. Les choses n'étaient pas du tout faciles en tant que chrétien et finalement, c'était un petit peu ce monde-là, celui de la première Église. Dans cette Église naissante, c'était comme aujourd'hui. Le monde était en guerre, était en ébullition de tous les côtés. Mais, nous dit le livre des Actes au chapitre 9 et au verset 31, il nous dit l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Je vous propose ce matin de regarder deux photos et de décider avec quelles photos d'actualité nous allons construire notre présent et notre avenir. Alors, nous pouvons regarder la photo de l'actualité géopolitique. Alors, si je parle de la santé, ça va être encore pire. Et puis, de tout un tas d'autres choses, la condition des familles, des couples, des enfants. Voilà, on peut faire une photo et regarder cette photo-là du monde en ébullition dans lequel nous sommes. Ou alors, nous pouvons regarder une toute autre photo et travailler dans ce sens-là de l'Église de Jésus-Christ qui était en paix et qui s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit parce qu'au travers de ce monde en ébullition, Dieu avait un plan, permettre aux hommes, aux femmes, aux enfants de le rencontrer, de faire la paix avec lui, d'être rempli de son Esprit Saint, de recevoir de Dieu paix, salut, pardon, vie nouvelle et appel à son service. Et je veux vraiment, clairement, dans ce message d'aujourd'hui, voir ces deux aspects un petit peu, mais surtout le deuxième, le meilleur, pour que nous puissions nous focaliser sur cette réalité parce que les temps dans lesquels nous vivons les uns et les autres ne sont pas des temps faciles. Avec un objectif à la fin. Finalement, si je regarde un plan, parce que quand je parle d'une photo d'actualité ou d'une photo de l'œuvre de Dieu, je parle aussi finalement plus que d'une photo d'un plan d'action, de quelque chose qui est en mouvement, qui va quelque part. C'est quoi notre objectif ? L'objectif des disciples fidèles de Jésus, ils sont écrits dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, les versets 7 et 9. Et ils disent, encore une fois, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Ça, c'est un bon plan. Je vous propose de choisir ce plan, de choisir d'être l'Église, l'épouse de Jésus-Christ qui s'est préparée pour les noces de l'agneau. Et il nous est dit qu'elle s'est préparée pour ces noces. Et donc, pour se préparer, il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant pur. Et ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Amen. Quel est l'objectif, la vision ? Qu'est-ce qui occupe ton esprit, ton cœur et tes pensées du matin au soir ? Qu'est-ce qui est le plus essentiel et le plus important ? Je redisais donc en introduction que dans la première Église, l'Église naissante, il vivait quelque chose de glorieux avec Dieu. Il voyait des hommes et des femmes sauvés, guéris, entrer dans la vie éternelle, dans le pardon de Dieu, dans la vie nouvelle, dans la délivrance des œuvres mortes. Et il vivait cela avec une joie incroyable au milieu d'un monde qui était en train de s'entre-déchirer sur des valeurs bien souvent inutiles et passagères. Alors, puisque Jésus nous parle de nous communiquer sa paix, alors le premier élément qui est pour ceux qui sont en train de s'approcher de Jésus, eh bien bien sûr, c'est de faire la paix avec Dieu. Le deuxième élément qui lui est lié avec, qui est normal et cohérent, c'est de faire aussi la paix avec soi-même. Le troisième élément dans lequel Dieu nous attend au rendez-vous pour que nous puissions lui confier nos vies avec le plan et la vision de ce qu'il attend de nous et de chacun d'entre nous, des talents qu'il a déversés dans nos cœurs, eh bien c'est d'être des ouvriers de paix pour Dieu et avec son prochain. Et puis, le dernier point que je vais ouvrir avec vous, c'est la notion de la paix de Dieu, de la joie de Dieu dans notre obéissance à son service. Alors, le premier élément, faire la paix avec Dieu, Jésus nous l'a acquise par sa mort sur la croix et par sa victoire sur la mort et sur le péché, par sa résurrection. Ainsi, l'Écriture nous dit, Paul le disait au Colossien 2,15, il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Amen. Ça, c'est la photo de ce que Jésus a accompli en venant donner sa vie à notre place, en se chargeant du jugement terrible qui nous était destiné et en mourant pour nous, en expiant ainsi nos fautes et en nous donnant la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. L'apôtre Paul disait, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est tout le message de l'Écriture, c'est toute la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous ne méritons rien d'autre que la condamnation, mais au travers de Jésus, Dieu est prêt à nous faire grâce si nous venons à lui et si nous voulons faire la paix avec lui. Et cette paix, quand elle vient dans notre cœur, moi je me rappelle quand j'ai donné mon cœur à Jésus, c'est quelque chose d'incroyable. Elle a effacé de mon esprit, de mes pensées, la peur de la mort, tout un tas de peurs bizarres qui étaient là et qui étaient logiques, liées à la vie humaine, sur la terre humaine, avec les soucis humains. Eh bien, cette paix que le Seigneur m'a donnée était merveilleuse et il veut vous la donner aussi. C'est ce chemin suivant qui est de faire la paix avec soi-même, on voit combien, par exemple, l'apôtre Paul était en paix avec lui-même dans Philippiens, chapitre 1er, les versets 21 à 25, il nous dit « Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, que joie-je préférée, je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais, je resterai encore, je séjournerai auprès de vous pour votre progrès et votre joie dans la foi. » Vous voyez, là encore, il est question de ce que Paul ne faisait aucun cas de sa vie. Il avait eu l'occasion d'affronter la mort à plusieurs reprises. Il avait vu la présence de Jésus et du Saint-Esprit à ses côtés, l'accompagner. Et donc, il n'avait absolument aucune crainte de la mort. Il savait exactement où il allait. et c'est ce qu'il préférait aller, tout en sachant que pour l'instant, il était encore sur la terre pour servir Dieu et pour bénir les autres, pour accorder la joie qui vient de la foi. Beaucoup de gens cherchent la joie dans les plaisirs du monde. On ne la trouve jamais parce que c'est addictif et destructeur. Mais la joie que Christ nous donne quand il nous sauve, quand il nous permet de guérir de nos blessures intérieures, de faire la paix avec Dieu et de faire la paix avec nous-mêmes, alors cette joie, elle est incomparable. Maintenant, je voudrais quand même dire quelque chose qui me semble essentiel. Nous sommes en train de traverser des circonstances très déstabilisantes pour beaucoup et qui vont... Elles ont un but. Tout a un but pour Dieu. Son but, c'est de nous apprendre à saisir sa paix, la vraie paix. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens et qui pensent être dans la paix, mais en fait, cette paix est une paix circonstanciée. C'est-à-dire qu'on est en paix parce que les circonstances sont favorables. Mais la vraie paix, la vraie joie de Dieu, elle est inébranlable, indestructible et immuable, même au milieu des circonstances défavorables. Et c'est ce que le Saint-Esprit me fait sentir pour moi-même, je ne juge personne, pour moi-même et pour tout le monde. nous avons besoin d'apprendre, de réapprendre cette paix-là. Je me rappelle à un moment donné de passer pas loin de la mort et je me rappelle de cette paix que Dieu donne. Mais il faut toujours veiller. C'est cette vraie paix indépendante des circonstances qui fait qu'on n'est pas simplement chrétien parce que Dieu nous bénit et prend soin de nous et qu'on est heureux et en paix parce que tout se passe bien dans notre vie. Et c'est simplement une fausse paix qui est l'accomplissement de notre propre volonté. Et oui, bien sûr, les circonstances qui viennent maintenant vont renverser nos satisfactions et nos fausses paix qui sont basées sur l'accomplissement de nos désirs. Tout cela va être renversé. Et il n'y aura qu'une seule paix véritable qui va rester et demeurer. C'est celle que Christ nous donne par la réconciliation de nos cœurs et de nos vies avec Dieu, notre Père. Nous sommes appelés donc aussi à être des ouvriers de paix avec notre prochain. Dieu nous demande donc de pouvoir distribuer la paix. Je n'ai pas relevé ce verset mais dans l'Écriture, il nous est dit de devenir des ouvriers de paix. J'ai préféré choisir le verset de Jésus dans Matthieu chapitre 5 au verset 43 et qui nous parle de notre mission de bénir notre prochain. Et il dit, vous avez entendu, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'était la loi, ça. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans le cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les péagés, les pécheurs font aussi la même chose. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi font comme ça. Et donc, il rajoute au verset 48, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et cette perfection, elle est en fait dans le fait d'être remplie de l'esprit, du fruit de l'esprit, pour manifester l'amour de Dieu réellement à quiconque nous entoure et ne connaît pas le Seigneur ou même le connaît aussi, parce que des fois, il y a des conflits et des disputes au milieu de ceux qui connaissent Jésus. Et il faut que la paix triomphe et l'amour triomphe sur le fait d'avoir raison ou d'être justifié. Et je pense que ça, c'est tout à fait important. Pierre, dans son épître, sa première épître, au chapitre 3, au verset 9, il disait « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insultes pour insultes, au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. » Dieu le dit souvent dans sa parole. Nous serons jugés, nous serons mesurés avec les paroles qui sont sorties de notre bouche. Et donc, on a intérêt quand même, je pense, d'être attentifs et que les paroles sortent de notre bouche. Elles honorent Jésus, elles le servent et elles le glorifient. Donc, soyons ces ouvriers de paix pour bénir ceux qui nous entourent. Maintenant, et le dernier point, c'est la paix de Dieu dans notre obéissance à son service. Jésus disait dans Jean 14, 21 « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Si les circonstances difficiles dans lesquelles nous entrons ont pour objectif de nous apprendre la vraie paix de Dieu qui ne dépend pas des circonstances parce qu'elles vont s'aggraver, nous avons besoin aussi d'apprendre à servir Dieu en toutes circonstances avec fidélité, à rester engagés dans notre appel même si tous autour de nous défaillaient ou tournaient le dos. Il y en a plusieurs qui ainsi, dès qu'ils sont contrariés, arrêtent de travailler pour le Seigneur et ça, ça veut dire qu'à chaque fois que ça arrive, ils tombent dans les pièges du diable. Dieu nous invite à être fidèles au poste et il ne nous donnera pas d'explications ou ne nous dénoidera pas parce que les autres n'auront pas été à la hauteur. C'est chacun d'entre nous pour notre part personnelle qui seront mesurés dans notre fidélité et dans notre service. Donc, dans ces circonstances déséquilibrées, difficiles, compliquées pour plein, plein, plein de gens, Dieu veut nous apprendre à être fidèles et à maintenir notre service en toutes circonstances pour l'honorer, pour le servir. Dieu t'a confié un appel, Dieu t'a confié une tâche remplie-la avec fidélité même si tu ne le sens pas à certains moments et même si tu as été déçu et même si tu as été contrarié. Ainsi, Dieu va nous apprendre sa paix et c'est vrai que la vraie paix, elle vient à ce moment-là aussi. C'est une belle expérience que j'ai faite à plusieurs reprises où la paix de Dieu nous inonde et nous envahit quand nous avons accompli quelque chose de particulier dans lequel le Seigneur nous a demandé d'aller et nous avons obéi à ses commandements, nous l'avons aimé, nous avons obéi, nous l'avons aimé lui plus que notre amour propre, nous l'avons défendu lui plus que nous défendre nous et nous avons pu ressentir ainsi cette joie, cette paix incroyable qui nous ramène au deuxième verset que je vous ai lu en commençant ce message, la joie de l'épouse qui s'est préparée parce qu'elle a été fidèle, ce n'est pas comme les vierges folles, mais les vierges sages, comme les épouses qui se préparent avec un objectif, un plan et un dessin, c'est d'être trouvées fidèles quand le maître viendra nous chercher et ça bien sûr c'est complètement essentiel. Le défi de l'Église d'aujourd'hui est d'acquérir, de vivre, de manifester à ce monde en ébullition la réelle, la profonde, la surnaturelle paix de Jésus-Christ qui vaut plus cher que tout l'heure du monde. Elle n'a pas de prix et Jésus la donne à celui qui vient à lui humblement, le cœur simple, obéissant, repentant, manifestant de l'amour et de la fidélité dans ce monde où tout va de travers. Personne ne peut jamais aucun d'entre nous aussi doué soit-il ne peut jamais se tromper, ne peut jamais ne pas pécher, ne pas faire d'erreur. Nous sommes tous faillibles. Il est donc nécessaire pour chacun d'entre nous de faire de notre possible pour être fidèle à la mission que Dieu nous a confiée. Mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu t'a confié un appel, une mission, remplis-la. C'est ça qui est essentiel. Ne te laisse pas préoccuper par tout un tas d'autres choses, circonstances particulières, d'attaques de l'adversaire, de faiblesses, de faux combats. Combattons le bon combat de la foi. Paul disait je fais attention de ne pas être comme un, celui qui se bat comme un moulin avant. Ça me fait penser à Don Quichotte contre des, contre des choses qui n'ont aucun intérêt et aucun sens. Mais je me bats avec, dans la prière, dans la vie de l'esprit pour que l'œuvre de Dieu se fasse dans ma vie et dans celle de mes frères et sœurs. Amen. Alors, je voudrais terminer en redonnant, en relisant et que vous écoutiez non pas des mots mais que vous écoutiez dans ce message le Saint-Esprit Jésus en personne qui est en train de te dire je te laisse la paix, je te donne ma paix. Moi, je ne te la donne pas comme le monde la donne que ton cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Amen. Sois béni Seigneur. Ta parole est incroyable et tout nous permet encore aujourd'hui au travers de cette parole de vivre de toi, de recevoir de toi, de pouvoir être béni et de bénir en ton nom Seigneur. Apprends-nous à t'être fidèle. Apprends-nous à traverser les épreuves et à tenir ferme dans les choses que tu nous as données. Merci de nous permettre Seigneur de marcher avec toi avec simplicité, avec humilité. Ô Seigneur, glorifie ton nom dans nos vies et dans la vie de ceux qui sont en ce moment en train de te découvrir au travers des tempêtes qui traversent leur cœur, leur vie, leur existence, leur famille, leur travail, leur santé. Qu'ils puissent crier à toi et être secourus. C'est vraiment ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.